Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo thématique de la semaine 2 du MOOC Entreprises communautaires de conseils, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons appréhender en détail les grands principes de l'effectuation introduites dans la vidéo précédente. Nous allons détailler le processus effectuel qui correspond à la méthode appliquée par les serial entrepreneurs qui réussissent. Étudions maintenant les cinq principes heuristiques de l'effectuation qui, mis en application, permettent de réussir dans l'entrepreneuriat. Tout le monde peut apprendre ces principes et devenir maître de sa vie. Le premier principe est « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ». Ce principe nous enseigne de commencer par le début, en adoptant une démarche de définition des objectifs à partir des moyens disponibles. Les moyens dont tout le monde dispose sont ce que je suis, ce que je connais et qui je connais. Le deuxième principe est celui de la perte acceptable. Les prises de décision reposent principalement sur la définition d'une perte limitée avant de réfléchir à un gain potentiel. Ce principe permet le contrôle et le partage du risque. Le troisième principe est celui dit de la limonade. Il conseille de mettre à profit les imprévus positifs comme négatifs en tirant parti du hasard et en l'intégrant. L'entrepreneuriat est un processus social de partenariat où les objectifs sont issus des actions. Le quatrième principe est celui du patchwork fou. Il consiste à construire le projet en se basant sur l'apport croissant de compétences par les parties prenantes, sans connaître par avance le résultat final. Le dernier principe majeur est celui du pilote dans l'avion. Il incite à être acteur de son environnement pour le transformer dans une logique non causale basée sur le contrôle. En effet, l'effectuation est un moteur de transformation sociétale marqué par une évolution constante résultant de l'innovation des entrepreneurs dans une logique de destruction créatrice chère à l'économiste Schumpeter. Étudions maintenant la période méconnue comprise entre la naissance de l'idée d'entreprendre et sa viabilité économique réelle. Cette période s'appelle le processus entrepreneuriel. Pour qualifier les pratiques concrètes mises en œuvre par les entrepreneurs experts sur cette phase primordiale, une mise en situation a été réalisée. Pour rappel, deux types distincts de processus entrepreneuriaux sont possibles. Premièrement, le processus causal, prédictif, qui est souvent source d'échecs dans le cadre d'une création. Il consiste en un plan d'affaires précis associé à un financement important. Des ressources sont définies en fonction des objectifs sur un marché connu et une offre existante. Le second processus est dit effectuel et émergent. Il se base sur la définition de moyens en fonction des ressources. Il intègre une phase de lancement significative pendant laquelle une idée initiale est repositionnée sans capital initial significatif. En effet, durant un processus effectuel, le projet émerge progressivement au gré des interactions et des parties prenantes. Dans certains cas, il favorise le succès de projets qui auraient été trop risqués en approche causale. La mise en œuvre du processus entrepreneurial se résume en un cycle littératif basé sur la genèse d'une idée sur le principe de « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » qui se décline en actions concrètes suivant le principe de la perte acceptable. Riches des interactions avec les parties prenantes, des résultats en découlent qui servent de base pour un nouveau cycle ou pour la création d'un marché ou d'un produit exploitable. L'effectuation incarne un entrepreneuriat collaboratif et social qui met en action une démarche créative. Quels sont les éléments majeurs permettant de concrétiser son projet ? Tout d'abord, pour qu'une idée émerge, il faut la réunion d'un individu et d'un élément déclencheur. Ensuite, sa mise en action est source d'opportunité qui, dans une dynamique de co-construction avec des parties prenantes, devient un projet économique en tant que tel. La dynamique d'engagement des parties prenantes définit la viabilité d'un projet. Une idée peut ne pas être révolutionnaire, mais un projet sans action n'est rien. En mettant en œuvre une collaboration sociale avec entre autres son premier client, un marché vaut le jour. Pour réussir son lancement, la clé de voûte est la réduction de l'incertitude. Dans une logique causale, le contrôle du risque est géré par la prédiction. Il est important de faire une nette distinction entre risque et incertitude. Dans une logique effectuelle, c'est l'incertitude que l'on cherche à contrôler. Lors d'une création où le marché ou le produit sont totalement novateurs, ce qui est la source réelle de l'innovation, aucune prévision n'est en conséquence possible. Dans cet environnement, aucune étude de marché n'est efficace. La solution est l'apprentissage par l'expérimentation avec la formalisation des offres de services et de la micro-cibles au fil du temps. La diminution de l'incertitude est obtenue par la co-construction en cycle littératif, comme cela est mis en pratique en informatique à travers la méthode Scrum. Son contrôle aboutit à la création d'un marché en co-créant avec des clients. Étudie en plus en détail le processus de création d'un marché associé à un projet donné. L'entrepreneur teste son projet grandeur nature en démarrant avec les moyens disponibles, en contrôlant le risque par la perte acceptable, en co-construisant avec les parties prenantes, en mettant à profit les imprévus par l'adaptation et en étant acteur du changement de son environnement. A la vue de ces éléments, il apparaît clairement que l'entrepreneuriat est une démarche communautaire ouverte à tous. C'est un encouragement à l'aventure par la volonté individuelle en toute coopération et interdépendance. Cela permet de devenir acteur de sa vie et de son environnement, ce qui est source de capital social et de plaisir quotidien. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu appréhender le processus effectuel. L'effectuation consiste en l'application de cinq grands principes et par la définition des objectifs par les moyens, de manière à réduire l'incertitude et créer un marché pour son projet dans un environnement ou avec une offre nouvelle. Cette démarche va l'opposer des logiques causales classiques qui sont plus adaptées à une entreprise existante avec un marché connu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module. et je vous donne rendez-vous au prochain module. Merci. 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 Merci.